Entrée en possession, vendredi 1er avril 2022, de ces véhicules de service, nous venons d'en savoir davantage sur ce qui a accéléré la sanction prise à l'encontre du premier dirigeant de la gendarmerie. Pour justifier sa décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre le colonel Bala Samoura, le ministre délégué à la présidence, a invoqué comme raison, le non-respect des consignes relatives à la prise de parole publique conformément à l'article 8 du statut mais particulier des militaires. D'après une source généralement bien informée, l'autre raison est ailleurs. Ce qui a précipité cette décision, c'est l'irruption des officiers de police dans le bureau procureur général Charles Alphonse Wright. Ses agents, venus retirer Manu Militari les clés des véhicules de service Charles Alphonse Wright ont scellé le sort dû au commandant. Selon notre informateur, le garde des Sceaux ministre des Droits de l'Homme n'avait pas été mis au courant de cette irruption. Le garde des Sceaux n'était pas informé de l'intervention de la police dans le bureau du procureur. C'est à cause de ces mouvements que le colonel Bala Samoura a été suspendu, sinon il n'aurait pas été suspendu. On s'est dit finalement que si on ne le fait pas, ça pouvait crier plus, explique notre source. Sous-titrage Société Radio-Canada